Mathieu Noël, vous qui ne loupez pas une messe, vous êtes évidemment très ému ce matin de rencontrer François Bustillo, évêque de Corse. Oui Nicolas, un évêque bientôt cardinal, il nous fallait au moins ça ce matin pour expier nos péchés de la veille. Péchés de gourmandise, mon père, mon seigneur, votre éminent, je ne sais plus, frère Seux, frère Gauze et moi-même sommes rongés par la culpabilité. Ce qu'on s'est mis hier soir à Versailles, c'est indécent. Yael a bon d'autres critiqués dans sa chronique, il a repris six fois du homard bleu. Dominique a encore du mouton Rothschild à 2700 balles la bouteille sur les commissures des lèvres. Il en a même versé un peu en secrète dans une bouteille en plastique sous la table pour ramener chez lui, j'ai vu. Quelle soirée, la fin de l'abondance, c'est donc visiblement pas pour tout le monde, on se dirige vers une fin de l'abondance très ciblée pour les étudiants au Crous. Monsieur, je peux voir un peu de rabe de céleri rémoulade ? Non, fin de l'abondance ! Madame Gainsbourg, Monsieur Jaguerre, je vous resserre du gratin au cèpe ? Et moi, et moi, et moi ! Mais vous aussi, Monsieur Seux, volontiers ! Bref, Monseigneur, peut-être que le cœur ne se divise pas, mais apparemment le portefeuille de l'État, oui, sans problème. Heureusement, tout ça n'est que matériel. Vous êtes là ce matin pour nous rappeler qu'il y a plus important. Rappelez à ceux qui n'envisagent la vie que sous le prisme d'une ascension sociale. 11, 30, 41 et 45%. Oui, comme frère de bidding, pour qui la valeur d'un homme se mesure à son taux marginal d'imposition. Leur rappelez donc qu'il y a plus important que le matériel, le spirituel. Et on a de la chance, Nicolas, parce que dans le game de l'Église, j'ai lu 2-3 articles, on est évidemment tombé sur un cador. Parcours exceptionnel, ordination sacerdotale en 94, je traduis pour les amateurs de foot, Ligue 2. En 2021, ordination épiscopale, montée en Ligue 1. 2023, promu cardinal, Europa League. Eh bien, il n'y a plus que la Ligue des champions, François. Le Vatican, jeudi, mon seigneur. Mais si ça se trouve la prochaine fois, ça sera votre sainteté. On y croit, vous vous rendez compte, Sonia ? C'est peut-être le prochain pape qui est assis là, face à nous, alors qu'avant-hier, c'était Bruno Retailleau. C'est dingue ! Alors, on ne va pas entrer dans le détail de votre engagement. Ici, on est ceinture blanche en catéchisme. Il y a encore, vous lui demandiez de vous citer son pape préféré. Sonia, vous répondez de jus de l'eau. Ce que je retiens, c'est que vous êtes adoré en Corse. Et que vous avez toutes les qualités pour faire un jour un grand pape, à savoir optimisme et langue de bois. « Interrogé sur la foi des Corses, vous avez déclaré très finement, je ressens depuis que je suis ici qu'il y a une belle proximité avec la foi. » Une belle proximité avec la foi, traduction, les mecs pensent surtout à chasser le sanglier et à bouffer de la figatelle. Mais quand il fait vraiment trop chaud, à la mi-août, t'en as deux, trois, oui, qui poussent la porte d'une église pour trouver la fraîcheur. Mais vous avez raison, c'est avec cet optimisme-là que l'église peut se réinventer. On vous laisse, on doit écrire les bristoles de remerciements pour l'înée de Versailles. Et surtout, Demi doit envoyer un bouquet de fleurs à Jack Lang pour s'excuser d'avoir vomi dans sa perruque. Il a cru que c'était un buisson, l'erreur d'être, désolé Jack. Merci Mathieu Noël.